Salut à tous c'est Crazy, nous voici de retour sur Crusader Kings 2 pour la suite de notre campagne avec l'Empire Byzantin, c'est le 18ème épisode. Aujourd'hui nous avions décidé de contre-attaquer l'Empire Abbasid ici pour aller récupérer Antioche, ville importante pour nous permettre justement de réparer le grand schisme qui est une des intrigues disponibles ici dans cette campagne. Donc on va essayer de faire ça, mettre fin au grand schisme plutôt ici. Donc vous voyez il faut récupérer Antioche, Constantinople, Jérusalem, Alexandrie et Rome. On n'a pas encore tout à fait Rome. On n'a pas encore tout à fait Rome. Comment se fesse d'ailleurs ? Les VHP de Rome est entièrement sous contrôle. L'un des éléments suivants doit être vrai, donc c'est bon. C'est bizarre qu'il définisse qu'il n'est pas entièrement sous contrôle. Allez je crois qu'on n'a pas tout effectivement. Tac, tac, tac. Ouais ça c'est pas à nous par exemple. La Toscane ici. Tiens bah on ira le faire, on ira revendiquer, on ira faire une revendication comptale ici plutôt sur, sur la ville ici. C'est quelle ville ? Tous couloum, on ira faire ça. Pour l'heure on va plutôt aller se concentrer sur la contre-attaque ici. Alors j'ai également une menace d'aventurier, on avait commencé à planifier son exécution. Je ne sais pas, ça va être très efficace. On va sous-doyer les personnes là qui pourraient éventuellement venir nous en, nous venir en aide. Je n'ai pas envie d'avoir ça pendant que je suis en train de guerroyer au sud. Tac, tac. On va payer tout le monde. J'ai pas mal d'argent donc je peux me le permettre. A la bonne heure. Donc et bien c'est parti, on va aller récupérer ça. Donc Antioche. Antioche, Antioche. Alors j'ai vu l'autre jour qu'on avait, il fallait faire attention de bien sélectionner la bonne guerre, c'est celle-ci. C'est parti. Il faut qu'on lève immédiatement toutes nos troupes parce qu'ils auraient peut-être eu le temps eux de se reconstruire. On va faire une méga grosse sélection et on se dirige tout de suite vers Antioche, c'est parti. On va pouvoir aller éventuellement leur briser une ou deux armées plutôt en passant là. Attention du éminent fripouille zénante, puissiez-vous dans l'harmonie de la satisfaction, nous ne pouvons malheureusement pas participer à votre guerre pour le moment. Dommage. J'aurais bien voulu avoir un peu d'aide. Et par contre, ils ne vont pas être seuls je pense là. Oui, ils ont eux avec eux. Donc attention quand même. Attention parce que mon armée là, elle n'est pas bien organisée. On va se rendre plutôt par là. Ah zut. Ils ont réussi à me capter, alors j'espère que ça va le faire. On va vite envoyer des renforts là. Ouais, ça devrait le faire normalement. Ouf. Ok, parfait. Ça fait déjà une victoire pour nous. Isaac de l'autre de Isaac a déclaré conquête de Valachie par Isaac à Basilus et non le Saint. Ok, génial. Donc ça tombe pile quand je ne le voulais pas ça. Alors ici, ça devrait peut-être mal se passer. Non, c'est bon. Alors ici, je veux juste organiser mes troupes. Merci. Je ne vais pas mettre moi, ça c'est clair et net. Voilà. Tiens, on va lever la garde Vareg également dès qu'on pourra. Enfin, on va le faire tout de suite d'ailleurs. Et on va envoyer cette armée par là. Donc la garde Vareg, ne l'oublions pas. C'est malgré tout 2500 hommes là. Voilà, encore une victoire pour nous. Ici aussi. C'est parfait. Pour l'instant, on est en score de guerre positif. On va aller détruire le petit à petit armée qui est là-bas aussi. Ce sera toujours ça de gagner. Il n'y a que eux là qui leur sont venus en aide là. C'est rien du tout. On va aller les assiéger. Aussi vite que possible. Stéphania a un retard de langage. Encourager Stéphania en montrant l'exemple. 50% de chance qu'elle acquiert la caractéristique confiant. Faire parler Stéphania à coup de fouet. Pas terrible ça. 90% qu'elle acquiert la caractéristique coléreuse. Laissez Stéphania prendre son temps. 50% qu'elle devienne bègue. D'accord ? Confiez-la à des nounous. Non, on va plutôt montrer l'exemple. Malheureusement, Stéphania est devenue avare. Bon, pas grave. Elle n'est pas héritière de mon empire de toute façon. Allez les gars. J'ai personne qui est venu avec moi dans cette guerre là. C'est un peu dégueulasse je trouve. Ici on va se débarrasser de ce petit groupe là. Alors ils sont où les autres là ? Ils sont là-haut. 6 000 ils sont. On va peut-être recruter des mercenaires pour se les faire. Tiens, ils ont réussi à naviguer jusqu'en face là. Très bien. C'est pas trop grave. Murad Ibn Faisal a été capturé au combat. Très bien ça. Wally Saadin de Shaba a été capturé au combat aussi. Et également Amy Raouf 2. Mais venez dans mes joules, venez donc dans mes joules. On va quand même se méfier parce qu'ils auraient peut-être le temps de se reconstruire une armée là quelque part. Donc on va quand même garder un oeil attentif sur les différentes armées qui pourraient nous arriver dessus. On a capturé Sheikh Zaid également. Et Emir Muhammad de Mined Emira. Parfait. J'ai l'honneur de vous annoncer que la majorité de la population de EB a été convertie à la région orthodoxe. C'est parfait ça. Tiens, on va aller assiéger leur petit lopin de terre à eux aussi là. A leurs alliés là. Attention parce que là ils sont 6000 et quelques là. On va se reculer un peu. On va attendre que ce siège là se termine pour aller éventuellement combattre la grande armée que je viens de voir là. Là c'est bon on a terminé un premier siège. Ils sont en train de se regrouper là. Ils nous arrivent dessus. Ouh, c'est difficile hein dis donc. C'est difficile mais on les a eus. Par contre là c'est moche. Non c'est bon on a réussi. Salim a été capturé au combat. Et Bougmes Talib de Dara également. Biniyam Ibn Hicham a été capturé également. Parfait. Attention parce que là ils sont en train d'arriver sur nos terres. On va vite aller se débarrasser d'eux. Allez, voilà. On a un petit malus de terrain là mais c'est pas trop grave. On est en surnombre de toute façon. On est en train de subir des défaites au nord là. Est-ce que je peux me permettre de prendre des mercenaires pour nous occuper d'eux là. Coût mensuel 11, c'est pas mal ça. 6 000. Ah non c'est pas terrible ça. Qu'est-ce que je viens de faire là. Ah non je vais pas pouvoir faire ça. Je suis bête. J'ai dépensé de l'argent pour rien là. Il va vite falloir qu'on envoie une armée là-haut pour nous occuper d'eux. Ça tombe très mal ça. Et là il n'y a personne pour nous venir en aide donc. Ah non putain il n'y a plus personne. Pas de bol. Oula attention ici ils arrivent en nombre là. Ils arrivent en nombre. Hop on va aller comme ça les exploser. Ils ont pas eu le temps d'arriver ceux du dessus. Oupopopopopopopop. Ah ils sont quand même très nombreux là. Allez. 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 Ah c'est bon. Je pense qu'on va rester soudés comme ça maintenant là. On gagne des batailles mais il pourrait très bien nous avoir à l'usure. Étant donné qu'on n'a pas tant d'hommes que ça en réserve. Voilà on va essayer de les dégommer un maximum. On va aller sur Antioch et puis on va faire le siège de la ville. Une bonne fois pour toutes. On a réussi à emprisonner quelqu'un. C'est parfait. On va peut-être encore aller une fois les écraser. Histoire de bien diminuer leur nombre. On va plutôt envoyer l'autre armée. Voilà. Ici. Comme ça on aura le temps de voir les autres arrivées. J'ai pas plus de troupes à lever moi. Ah si j'en ai encore un peu plus là. On va faire gaffe parce qu'ils sont arrivés sur mes côtes là-bas. Ils sont en train de m'assiéger. Voilà on va mettre tout ce mon monde par là. Il faut vite qu'on termine cette guerre là. Pour pouvoir ensuite aller lutter au nord. J'espère qu'on aura l'occasion de le faire. Je vous annoncez que la majorité de la population de Naxos a été convertie à la religion orthodoxe. Magnifique. Aujourd'hui j'ai surpris mon jeune pupille. Prince Gregorios. Donc c'est mon héritier ça. Non c'est pas mon héritier. Non c'est Marcos de Harménie mon héritier. En train de torturer un rat derrière les écuries. Il faut bien qu'il s'amuse. Il deviendrait cruel. Le fouet s'impose. 60% de chance sans effet. Et 40% qu'il devienne cruel. Parlez-lui de gentillesse. 50% qu'il devienne aimable. On va faire ça. Non il est toujours cruel. 12 allemandes usurpateurs. Usurpé titre duché de Albanie. A confaribors de Agbani. Très bien. Il va falloir qu'on s'occupe de ça aussi dès que la guerre sera terminée là. Apparemment un courtisan déplaît à ma femme Stéphanie. Mais au lieu de s'adresser à moi elle préférait s'occuper de cette affaire elle-même. Et à veiller à ce que le courtisan ne l'ennuie plus jamais. Sous peine d'en subir les conséquences. Mais à quoi pense-t-elle ? Oh elle a bien fait. C'est qui lui ? On va dire mais à quoi pense-t-elle ? Si on aura un de nos vassos qui nous appréciera davantage. C'est pas plus mal. D'Espok Kudayar le novice a usurpé le titre de royaume de Georgie au comte Anu Chivrevan l'usurpateur. Ok. On est en train de perdre tous les sièges là au nord. C'est dramatique. Allez on continue le siège. D'où Stéphanos le créel a usurpé le titre de comté de Césarée de Théodio. Césarée de Théodoulos Malenus. J'ai l'honneur de vous annoncer que la majorité de la population de Lucania a été convertie à la religion orthodoxe. Vous allez me laisser tranquille faire mes sièges oui ou non ? J'ai pas l'impression. Alors ici j'ai pas assez de monde pour assiéger. C'est bon ici on a gagné ce siège là. J'ai des enfants sans tuteur. Alors éduquer un enfant. Elle on l'avait commencé à l'éduquer dans l'intendance je crois. On va continuer comme ça. Et lui c'était dans l'armée. Tac. Là oui ils vont bientôt gagner. Là faudra peut-être que je me bouge un peu quand même pour aller les exploser là. Mais ça me fait déplacer une grosse partie de mon armée là. C'est un peu dangereux je pense. On va aller sur Antioche à la limite. Tac tac tac. Ça on va vite l'envoyer là-haut du coup. Par contre ouais j'ai des rois là qui sont pas de ma religion. Il va falloir qu'on s'occupe de ça rapidement. Allez c'est parti. On va vite envoyer cette armée là-haut. Ouais là on a une armée qui nous arrive dessus. La population de Bangberg a été convertie à la religion orthodoxe. Merci bien. Allez on va se débarrasser d'eux. Crac. Parfait. Allez on y va presque. C'est pas mal que j'aille les défoncer. Eux là ils sont 4005 là ils commencent à gonfler aussi là. Moi je commence à m'affaiblir là où je suis. Alors c'est bon je suis en train de les exploser là-haut. C'est très dangereux ce que je fais là. On a réussi à emprisonner quelqu'un. Je m'en doutais qu'il viendrait m'attaquer pendant ma guerre pour Antioche lui. On a perdu une bataille là. Ouais c'est ici là. On est en train de se faire assiéger. Votre routine quotidienne comporte notamment une séance d'entraînement à l'épée contre un mannequin mais combattre des cibles inanimées ne vous mènera pas loin et progressivement la solitude vous gagne. J'aimerais bien avoir quelqu'un pour m'entraîner. Non je ne veux pas affronter mes amis. On va faire ça plutôt. On ne va pas se battre avec une personne en prison. Allez on gagne les batailles là. Si on arrive à se débarrasser de leur armée on aura sûrement gagné la guerre je pense. vu qu'ils n'ont pas de terre. Allez il faudrait que je puisse ramener les 6000 hommes qui sont là. L'hérésie iconoclaste est apparue dans la province de Philophilipopolis. C'est horrible on va aller s'occuper de ça aussi. Voilà c'est bon on les a explosés. Il faut vite qu'on redescendre par là. Ah bah lui je peux vous dire qu'il va y passer. Ah non je vais le bannir je gagnerai 621 pièces d'or. Hop là. Tiens donc. C'est quoi l'armée de 7000 hommes qui vient d'apparaître là ? Ils sont avec eux ? Ah ouais ils sont avec eux. Moi personne ne vient m'aider quoi. C'est assez énorme quand même. C'est assez énorme quand même. Cette histoire. Bugmestre Callistos vous transmet l'information que plusieurs membres de la garde Vareg ont enfreint le règlement hier dans leur quartier de Constantinople. En état d'ébriété les nordiques ont mis feu à une auberge, ont tué trois gardes. Donc on leur réserve une peine exemplaire. Allons-y. Alors c'est bon on a réussi. Tiens on a une défaite là. Ouais c'est là. Ils sont en train d'assiéger notre territoire. Ils sont en train de se rassembler au nord là. On va vite aller s'occuper d'eux. Avec l'armée qu'on est en train de... Faire naviguer par là. Mon co-conspirateur Sylvaste Palfi me fait savoir que Isaac Skak sera empoisonné avec du vin frélaté. Ah oui alors notre choix en train d'essayer d'assassider l'ancien aventurier là. Oh putain par contre là ils arrivent en masse. Ils arrivent en masse. Qu'est-ce qui va être le mieux là ? On va continuer comme ça. On va voir. Ma belle MNES Odan s'inquiète de pas encore être mariée. J'ai pas que ça à faire en l'occurrence. Ah la 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 la. Ah la 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 la. Attention là parce que... On pourrait bien se faire prendre. Victoire. Il semble que le vin n'a pas réussi. Ah Isaac Skak... Kzak pardon. Il a péri sans connaître le nom de son assassin. Parfait. C'est bon on a réussi à les capter là. Allez 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 allez. Oh punaise. On s'est fait exploser. Oh c'est pas bon du tout ça. J'ai l'honneur de vous annoncer que la majorité de la population de Leningren a été convertie à la région orthodoxe. D'accord. Oh punaise. Oh punaise c'est pas bon du tout ça. Qu'est-ce qu'il s'est passé durant cette bataille. Là c'est pas bon du tout. Stop 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 stop. Il va nous falloir des mercenaires là du coup. Il va nous falloir des mercenaires. Ils sont chers. Ils sont chers là. 375. J'en ai jamais assez pour les... Est-ce que je peux pas en bannir certains là. Où les racheter. Non ça va pas être... Que s'est-il passé dans cette bataille. Je me le demande bien. 18 E375. Ah ça va être difficile de les maintenir. 225 E ça peut être pas mal. On va essayer de les faire tenir juste le temps. D'aller exploser l'armée là. Putain il y en a encore plus qui arrivent. Mon fils Gregorios s'est fait mordre par un serpent ce matin. Cet enfant ne cesse de braver les dangers. C'est mon homme. Donc gagner 1 en compétence martiale. Non prince Gregorios gagnerait 1 en compétence martiale. Et il acquérait courageux. Il l'avait déjà. Non je pense qu'il l'a gagné avec l'événement là. Mais il l'avait gagné avant que je ne reçoive le message. Allez mes mercenaires là. On va espérer que... Ça va être efficace. Si ce n'est pas le cas on ira... Mettre fin à la guerre là je pense. Il faut que je mette les meilleurs là. Hop. Unité équilibrée. Allez ne me décevez pas. Ah on se fait défoncer encore là. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah c'est dommage ça. Paix blanche du coup parce que je ne vais pas y arriver. Là je n'ai plus assez d'hommes. Ah c'est vraiment pas de chance ça. Donc ils acceptent l'offre de paix. Mais franchement c'est pas... C'est pas très glorieux. En plus j'ai un soulèvement iconoclaste. Je ne m'en suis pas occupé à temps. Ils sont où eux ? Ils sont par là là. Ça va de révolte paysanne. Ture novienne avec la révolte paysanne. Ok. Je ne vais pas pouvoir m'occuper de tout le monde en l'occurrence. Quoi que là ça devrait le faire. En plus ce qui est dégueulasse c'est que je n'ai personne n'est venu m'aider pendant la guerre contre les abbassides. On peut dire merci à mes alliés. Je n'en ai pas beaucoup en même temps vous direz. Ma bien aimée nièce Oda s'inquiète de ne pas encore être mariée. J'espère lui pouvoir prononcer les... J'ai pas envie de m'occuper du mariage pour l'instant. Je suis assez dégoûté comme ça. On perdure la grande guerre contre Antioche. On ira recommencer tout simplement. C'est pas demain la veille. Je voudrais intercéder en faveur d'un de vos prisonniers. Dragoman. On explique de façon diplomatique pourquoi c'est impossible. Voilà. Est-ce qu'on peut racheter du monde d'ailleurs là ? 25 pièces d'or. Non eux on va les assassiner. Ouais bon c'est pas grave. Bannir le prisonnier. 6 pièces d'or. Allez on va le bannir. Tous ceux qu'on a capturés pendant la guerre là on va les assassiner. 10 pièces d'or ça vaut pas le coup. Hop. Il n'a pas d'importance. 10 pièces d'or. C'est pas grave. Lui on va pouvoir le racheter. Lui c'est déjà fait. On vient de le faire à l'instant. Tac. Combien lui ? 26 pièces d'or. On va l'exécuter. Les enfants on va les libérer. Oh bah lui. 145 c'est pas mal ça. 10 pièces d'or. 10 pièces d'or. Eux on va pouvoir les exécuter. On s'occupera des autres un peu après. Il en restait un là. 10 pièces d'or. Hop. Vous avez passé la journée à trépigner et à grasser les dents. Quand soudain quand vous vous rendez compte. Soudain pardon. Vous vous rendez compte que vous avez été le mauvais hommeur toute la journée. Il semble que vous ne supportiez plus la présence du tir au flanc. Je lui ferai abandonner ses sales habitudes. Princesse Oda. Une des trois options va avoir lieu. 55% qu'elle acquiert. Pareil ce. On va le faire ça. L'attention du formidable Basilius Zenon 2. Soyez bénis. Vous et votre maison. J'accepte de payer votre rançon pour le retour de Zara. Pareil pour Egbert. Salomé. L'attention de la brave Fripouille Zenon. Soyez bénis. Vous et votre maison. J'accepte de payer votre rançon pour le retour d'Emir Sulaï. Alors ici du coup on va lever une petite armée pour aller récupérer. On va pouvoir les mettre fin là au rébellion. On se faisait éclater par leurs armées là à la fin. C'était assez impressionnant. Je n'ai pas trop compris pourquoi. Voilà on est en train de gagner. Il va falloir qu'on s'occupe de la religion. Alors c'est dommage pour Antioche parce que j'aurais bien aimé la capturer là. On aura d'autres occasions de le faire. Je n'en ai pas d'inquiétude. Ici c'est bon. Si on le bannit lui ça ne sert à rien. Exécuter. Hop là. La prison s'entasse un peu là pour l'instant. Donc on va éviter de garder les prisonniers avec nous. Donc on va acheter la guerre là qui est en cours. On va détruire leur petite armée. Voilà. Exécuter. 20 empiétés. Allez je peux me le permettre. Crac. Donc ça c'est bon. Alors du coup j'ai des problèmes de religion à certains endroits là. Ici là ils sont iconoclastes. On va envoyer mon sacristain qui n'est plus d'ailleurs. C'est vrai que du coup il me manque un prostrator également. Hop. Et à maître des offices. Allons-y gaiement. On va l'envoyer former des troupes ici. Alors je l'ai mis capitaine de la garde Vareg. Lui on changera peut-être. On changera peut-être. Lorsqu'on partira en guerre. Parce qu'il nous servira bien. Notre ami là. Alors ici on va améliorer nos relations. Et puis on s'occupera de certains personnages qui ne sont pas de notre religion là. Notamment par ici. Parce qu'on a des vassaux qui ne sont pas du tout de notre religion. Je pense notamment à lui là. C'est mon vassal et je ne peux pas lui annuler un titre. C'est bizarre. Aram de Hashimid se révolte à découvrir plusieurs lettres d'amour authentiques prouvant que doux Storakios de Nice est en réalité illégitime. Sa mère Damien avait une liaison torride avec comte Storakios de Sherzon. Comment puis-je utiliser de telles informations si choquantes ? On va les garder pour nous-mêmes. Voilà donc ici j'ai pas mal de musulmans en fait à l'est là. Ça me plaît guère. Bon les amis on va se laisser là pour aujourd'hui. Donc petit échec là de notre guerre face aux Abbasides. Mais on retournera. Guerre voyée il n'y a pas d'inquiétude. Au prochain épisode je pense qu'on essaiera de récupérer la ville. Ici la baronnie de Tusculum. Tiens l'Italie a disparu de la carte. Je m'en suis même pas préoccupé tout à l'heure. Est-ce que j'ai bien démantelé tout le monde ? Ouais ouais c'est bon. En plus notre armée est au max là. Sinon on ira recommencer à faire la guerre aux Abbasides. A mon avis ça va être difficile. Est-ce qu'ils ont combien là maintenant ? 7400 aussi je pourrais. Après c'est leurs alliés là qui sont souvent problématiques. Bon on verra au prochain épisode les amis. On ira peut-être de nouveau. Essayer d'aller conquérir tout ça. Donc je vous dis à la semaine prochaine les amis pour la suite de nos aventures. Merci de m'avoir suivi. J'espère que la campagne vous plaît toujours autant. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser vos commentaires. Et à cliquer sur le petit bouton j'aime si vous avez aimé la vidéo. Quant à nous on se retrouve la semaine prochaine. Et d'ici là portez-vous bien. Salut à tous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501